Bonsoir à toutes et à tous, on est bien sur le Twitch de Davy Mourier, en pleine période de Z-Event, en plein couvre-feu ou quasi-couvre-feu. Ce soir, c'est Bad News, Bad News, rions avec la mort. Et pour changer un petit peu des habitudes, puisqu'on a déjà fait deux émissions, voire trois, où on a parlé de la mort des humains, de la mort au niveau des pompes funèbres, de la mort au niveau des enterrements, etc. J'avais envie de changer, et ce soir, on va recevoir un apprenti taxidermiste. Donc on va essayer de comprendre déjà ce qu'est la taxidermie, pourquoi faire de la taxidermie, et comment on fait de la taxidermie. Voilà. Merci à tous d'être là. Ah, juste avant qu'on commence et qu'on reçoive notre invité, j'aimerais vous parler d'une chose, j'ai découvert sur Netflix... Merci, merci de me suivre, oui, c'est le moment de vous abonner, hein, allez-y, lancez vos abonnements. Salut, joke. En fait, j'ai découvert un film sur Netflix qui parle de la mort. Et, ce film m'a fait chialer. Je crois que le film dure une heure et demie. Je pense que j'ai eu les yeux humides pendant une heure, et je pense que j'ai pleuré pendant 30 ou 40 minutes. En plus, j'ai regardé ce film pour m'endormir le soir. C'était pas une bonne idée, parce que, vraiment, ça m'a... Ça m'a réveillé, et puis voilà. Le film s'appelle « Dick Johnson is dead ». Merci pour l'amendement, Pepega. Je suis mort de rire. Dick Johnson... Bonsoir, maman. Dick Johnson is dead. Dick Johnson est mort. Alors, c'est l'histoire d'une réalisatrice de documentaire qui est hyper douée, qui prend son père chez elle, parce que son père commence à devenir... à perdre la mémoire, à oublier des choses. Son père a quasiment 80 ans, et ils savent qu'il va mourir à un moment ou à un autre. Voilà, sa vie est sur le déclin. Et la réalisatrice a décidé de faire un documentaire sur les dernières années de la vie de son père. Son père est d'accord. Et de prendre ça avec humour, et de filmer son enterrement avec lui. Et de filmer des scènes, plein de scènes différentes, sur plusieurs morts qui pourraient arriver à son père. Et... Et ce film est hyper, hyper touchant. Et la réalisation, il y a plein de choses. Et en fait, on sent que c'est une fille qui aime son père profondément. Et qui veut que le monde entier se souvienne de lui. Et donc, le film s'appelle Dick Johnson est mort, pour que tout le monde sache que son père est décédé. Et franchement, regardez ce film, peut-être pas le soir pour vous endormir, parce que c'est très dur. Même si c'est beau, même si c'est tendre, même si... Bah c'est quand même dur à regarder. Voilà, donc ça c'était ma recommandation autour de la mort. Dick Johnson is dead. Voilà, je vous conseille vraiment ça... Et puis on remet notre vie en question, en voyant ce film. Voilà, je vais appeler notre invité. Hop, normalement ça marchait, on a déjà testé. Ah oui, alors... Bah moi je m'appelle Jérémy... Jérémy. Voilà, c'est tout. Ouais. Ouais. Et je suis apprenti taxidermiste en Suisse. Voilà. Bon bah alors les gens me disent que c'est impec. Donc on va y aller. Déjà rien qu'avec ta première phrase, Jérémy, apprenti taxidermiste en Suisse. Déjà, il y a énormément de questions qui me viennent. Voilà. Alors déjà, ça veut dire quoi, apprenti taxidermiste ? Alors déjà, c'est quoi un taxidermiste ? Ouais déjà, peut-être, avant tout. C'est peut-être que des gens ne savent pas. Alors un taxidermiste, ce sont les personnes qui empaillent en fait les animaux, souvent pour des musées ou pour les chasseurs ou pour des particuliers. On a énormément de clients. Mais voilà, c'est redonner en fait une seconde vie aux animaux morts en fait. Mais alors les animaux qu'on t'emmène sont déjà morts, on est d'accord ? Alors oui, un taxidermiste ne va jamais tuer en fait de lui-même l'animal. Il est de toute façon mort. Ce soit un petit oiseau qu'on trouve à sa fenêtre, on vient souvent de nous la porter. C'est souvent d'ailleurs, la plupart du temps, ce qui se passe. Ah bon ? Ah bon, des gens qui trouvent un oiseau mort devant chez eux, ils se disent « Ah, je vais l'empayer ». Ah oui, oui, on a beaucoup ça alors. Ah bon ? Et les chasseurs en fait, typiquement, les trophées de chasse. Oui, ça en Ardèche, j'ai vu ça chez des chasseurs qui se disent « Ah, cet animal, il est énorme, je suis fier, je vais le mettre dans ma salle à manger ». Voilà, en gros, ok. Bon, ok, ok, ok. Alors, maintenant, comment ? Je ne sais pas, il y a trop de questions qui me viennent. Donc, je ne sais pas dans quel ordre prendre les trucs. Ok, comment tu as découvert la taxidermie et comment tu t'es dit que tu voulais apprendre la taxidermie ? Alors, il faut savoir que le parcours professionnel en Suisse, il n'est pas le même qu'en France. En Suisse, dès qu'on sort de l'école obligatoire, soit on peut choisir de faire des études supérieures, mais on peut vraiment être lâché et faire des apprentissages de quasiment tout en fait. Et moi, je voulais essayer, j'ai fait laborantin, en fait, en laboratoire de biologie. J'ai fait un apprentissage de deux ans qui s'est terminé parce que je n'aimais pas ça du tout. Ce n'était pas assez varié, il n'y avait pas assez de diversité. Et puis, je voulais faire quelque chose qui me passionne, pas que ce soit chiant, un métier. Je m'en foutais, en fait, de gagner peu d'argent, mais il fallait que ça me passionne, en fait. Et dans la vie, il y avait deux choses qui me passionnent, c'est l'art, en fait, et les animaux. Je suis passionné, en fait, par les animaux. D'ailleurs, ce métier, on ne peut le pratiquer que par passion, je pense. Parce que ça doit être difficile de le faire. Ah oui, je pense, oui. Oui. En fait, il s'est avéré que mon grand-père connaissait mon patron. Il m'a dit, va faire un stage là-bas de un jour. Et puis, je ne suis jamais parti, en fait, et ça fait deux ans que je travaille dans son atelier. OK. Attends, parce qu'il faudrait peut-être rappeler ton âge. Parce qu'en fait, on n'a pas dit ton âge. Tu es tout jeune ? Oui, non. Oui, j'ai 21 ans, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment un truc qui t'a… Enfin, c'est une passion qui est arrivée très tôt et que tu as souvi, là, très jeune aussi. Parce que la taxidermie, on imagine, moi, j'ai rencontré un taxidermiste qui a un gros atelier de taxidermie à Angoulême. Mais c'est des gens qui sont âgés aujourd'hui dans la taxidermie. Alors, oui, oui. Des jeunes taxidermistes, il y en a très peu. D'ailleurs, tous ceux que je connais, ils sont en fin de carrière. Ils approchent la cinquante, la soixantaine. D'ailleurs, je suis le seul apprenti suisse de taxidermie dans toute la Suisse. Ah ouais, tu es unique, quoi. Je suis là. OK. Alors, attends, parce qu'il y a beaucoup de questions. Les gens commencent à poser des questions. Oui, oui, oui. Et c'est une question que j'allais te poser. C'est donc, il n'y a pas d'études de taxidermie. Tu es pris en stage, finalement. Non, non, non. En fait, il y avait avant des papiers pour obtenir, pour avoir, on dit un CFC en Suisse. Je ne sais pas si c'est pareil en France, mais pour obtenir une espèce de certificat. Mais maintenant, le métier n'est plus reconnu en Suisse. Il y a tellement peu de gens qui le pratiquent que le métier n'est plus reconnu. Du coup, je suis obligé de faire une formation internationale. Attends, c'est-à-dire qu'en Suisse, taxidermiste, ce n'est plus un métier ? Ça a été un métier, mais il y a tellement peu de gens qui le pratiquent que dans la liste du CFC, c'est plus considéré comme un métier. C'est-à-dire que c'est des galères administratives pour avoir des bourses, pour avoir tout ce qui est des assurances, parce qu'aux yeux, je ne pratique pas vraiment un métier. Mais j'aurai une formation parce que là, je suis une formation internationale. Je devrais suivre des cours à Vienne, dans une école. D'ailleurs, je pars en janvier, de janvier à mars. Attends, Vienne en Autriche ou en France ? En Autriche, oui. En Autriche, oui. Non, non, en Autriche, oui. La capitale du coup de l'Autriche. Oui, OK. Donc, c'est fou. C'est un métier qui n'est pas reconnu. Et tu es obligé d'aller prendre des cours en Autriche pour valider ton métier et pouvoir cotiser ou des choses comme ça, en fait ? Voilà, oui. Pour avoir, en fait, un papier, quelque chose à la fin de ma formation. C'était soit l'Autriche, soit l'Afrique du Sud ou le Canada. Donc, j'ai pris le plus proche. Quoi ? OK, en France, ce n'est pas possible. Non, il me semble qu'il n'y a pas d'école de... Je ne sais pas comment c'est en France. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais c'est très compliqué de se former. Et justement, comme je suis en Suisse, un pays principalement germanophone, ceux qui me forment, en fait, c'est la Société Suisse des Taxidermistes. Donc, c'est avec eux que, en fait, je dois faire chaque année une espèce d'examen et qu'ils me contrôlent, qu'ils permettent que tout se passe bien dans l'atelier et qu'ils m'envoient, du coup, justement, à Vienne, en Autriche, pour faire la formation parce qu'ils ont une espèce d'alliance. OK, OK, OK. Les Allemands avec les alliances, on les connaît, quoi. Voilà. Attends, 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 attends. Il y a Émilie qui dit « Attends, c'est cool, le Canada. » Mais tu as rappelé plus tôt que c'était un métier de passion et pas un métier d'argent. Je ne sais pas si tu peux parler d'argent, mais on est d'accord que la taxidermie aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui font empailler des animaux. Ça coûte combien d'empailler ? Par exemple, je trouve un oiseau devant chez moi, je veux le faire empailler. Ça me coûte combien ? On va partir sur un petit oiseau, une mésange ou un rouge-gorge. Ça va coûter dans les 150, 200 francs. Euro, à peu près, comme chez... Ça coûte 100, 200 euros, quoi, à peu près. C'est à peu près pareil, je crois. Enfin, 150, excuse-moi. Mais ça demande des jours, en fait, de travail. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attends, plus l'animal est gros, plus c'est cher ou pas forcément parce qu'un animal petit, c'est compliqué ? Alors non, généralement, c'est plus un animal est gros et plus il nous demande du travail à faire. Mais il y a toujours des exceptions, notamment tout ce qui est poisson. Ça, c'est une tannée à faire. Mais en règle générale, c'est la taille qui compte dans ce métier-là. Comme dans le porno. Alors, attendez, attendez, attendez. Arrêtez de poser des questions parce que déjà, j'ai plein de questions. On fera une salve de questions un peu plus tard si je n'ai pas posé toutes les questions parce que le problème, c'est que je n'arrive pas à me rappeler de tout ce que vous demandez. Donc, attendez, déjà, on va dégrossir le métier et après, on ira un peu plus dans les détails. Donc, attends. Donc, tu es obligé d'aller dans des pays ouf pour apprendre un métier où tu n'arrives pas à gagner ta vie avec. Exactement. OK. Déjà, on a résumé. On a résumé déjà un truc. Très bien. Voilà. Ça, c'est génial parce que ça veut dire que tu es vraiment passionné. Ensuite, tu fais ça parce que tu aimes les animaux mais tu as les doigts toute la journée dans des cadavres d'animaux. Alors, pas toute la journée. Alors, oui, on est obligé de dépecer l'animal. Après, c'est... Ce qui sort de la bestiole, on ne prend que la peau. Donc, en fait, c'est comme un chaperon de poulet. Il n'y a pas vraiment les viscères qui sortent. Enfin, c'est assez propre en règle générale. Mais oui, il ne faut pas être douillet du tout. C'est comme le métier de boucher où, oui, j'ai les mains quand même dans le cadavre. Mais après, il y a tout l'aspect culture derrière, tout l'aspect remise en vie de l'animal qui demande énormément de temps, de pratiques, de connaissances. Je fais quasiment 50 métiers en un. Je dois faire de la couture, de la peinture, être hyper doué en dessin. Alors, attends, attends, attends. OK, 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 attends. Je pense qu'avant d'aller plus loin, on va essayer de... Tu vas essayer de nous raconter tout ce que tu fais sur un animal lorsqu'on te la porte. À aucun moment, je prendrai comme exemple mon chat parce que sinon, je vais être malheureux et je vais pleurer. D'accord ? Donc, on va prendre... Imaginons que j'ai un tigre-nain, d'accord, à la maison. Un quoi ? J'ai un tigre-nain, d'accord ? OK, oui, oui. Je ne sais pas si ça existe, mais j'invente. Donc, j'ai un tigre-nain chez moi et il décède en s'électrocutant. OK ? OK, oui. Il a mangé un câble de 2 mètres de long et il est mort, électrocuté. Donc, non, 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 il n'est pas mort électrocuté. Non, 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 attends, non, non. Non, un voisin est venu, il a eu peur et il lui a tiré à bout portant avec un fusil de chasse dans le bide. OK ? D'accord. Accident complètement bête. Je suis triste. Il s'appelait Peluche et j'ai envie que Peluche orne mon salon parce que je suis un peu chelou. OK. Parce que je l'aimais beaucoup. Peluche, il y a une peluche, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, je t'appelle. Je dis, allô, Jérôme. Je passe en Suisse. J'ai le cadavre de Peluche dans mon coffre. Oui. OK. Ce que je vais faire, d'abord... Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Là, je vais déjà tout te raconter de A à Z, le périphme, du coup, de Peluche. Ce que je vais d'abord faire, c'est prévenir, en fait, le service de la chasse. OK. Comment l'animal est mort, où il est mort, car c'est énormément réglementé. Je ne peux pas faire n'importe quoi. OK. Il y a des... C'est-à-dire que tu ne peux pas empailler un animal sans le déclarer ? Voilà, oui. Et c'est encore plus... En Suisse, c'est plus permissif qu'en France, car en France, on n'aurait même pas le droit de... Par exemple, si tu ramasses une plume d'aigle ou une plume de rapace en France, tu es amendable, en fait. Ah bon ? Oui, oui. Ça, c'est peu connu, mais il y a une loi... En Suisse, il n'y a pas ça. Il faut juste déclarer l'animal, mais en France, tu as des... tout ce qui est rapace, tu n'as pas le droit d'empailler. D'accord. Ou d'autres animaux. En Suisse, c'est plus permissif. Donc, ça dépend de l'espèce animale, on le déclare, du coup, pour avoir ce papier, un CITES, pour pouvoir prouver qu'il n'a pas été braconné. D'accord. Je n'ai pas braconné peluche, mais bon, oui, d'accord. OK. Oui, c'est la procédure. Ensuite, je te demande, du coup, je regarde avec toi dans quelle position tu veux peluche, si tu veux coucher, si tu veux debout, si tu veux qu'il fasse un dab. Enfin, n'importe quoi. Tu fais... Ça, j'ai vu qu'il y avait des taxidermistes qui prenaient des... Comment dire ? Qui faisaient les animaux en train de faire des trucs un peu chelous, des fois. Donc, tu peux faire faire un dab à peluche. Je pourrais quasiment carrément faire ça, ouais. Après, ça dépend du client. J'ai des clients chelous. Je pense raconter ça dans quelques anecdotes, mais... Ouais, ça dépend tout du client. OK, OK, allez, je veux un dab. Je veux que peluche fasse un dab. OK. OK, donc, je regarde avec toi la position. Je regarde avec toi si tu le veux sur plutôt... Attends, il y a Black Sigma qui dit ma sœur a failli se prendre une amende parce qu'elle avait une plume d'une espèce de chouette protégée qu'elle avait juste ramassée en forêt. Donc, effectivement, écoute, je ne le savais pas du tout. Oui, en France, alors, il y a ça, il faut faire attention. OK, bon, très bien. OK, donc, OK, vas-y, donc, tu commences à faire des croquis, c'est ça ? Des dessins en me disant voilà, il serait comme ça, il serait comme ça, le peluche ? Ouais, alors, du coup, je regarderai aussi avec toi, du coup, je te montrerai des croquis, je regarde si on le met plutôt au mur, si on le met plutôt sur un socle, sur une racine. OK, la mise en scène. OK. Voilà, la mise en scène, comment tu le veux. Ensuite, après, du coup, je prends ton animal et je le mets au congélateur, en fait. Donc, je le mets au congélateur parce qu'on ne le fait pas directement parce qu'on a déjà d'autres animaux en production. D'accord, OK. Donc, il est mis au frigo en attendant. Moi, chez moi, il a fallu que je le mette au frigo pour pouvoir le garder en bon état et je l'ai emmené dans une glaciaire ? Dans une glaciaire ou dans un sac réfrigéré ou quelque chose qui tient. C'est un peu chiant parce que ça, beau être un tigre nain, ça reste un tigre. Donc, c'est compliqué quand même. Il faut un gros congélo. Oui, mais sinon, ça, c'est pour des petites espèces. Après, les chasseurs, eux, ils nous apportent seulement la peau. Ah oui, c'est ce que j'allais demander. Je veux dire, parce que le chasseur, son but, à la base quand même, s'il tue les animaux, le gars, c'est au moins pour les bouffer. Parce que s'il ne les bouffe pas, on a envie de le taper. Un petit peu. OK, OK, OK. Donc, vous brouez, il le vide, lui, il le mange et il ne vous apporte que la peau. OK. Voilà, il apporte ça en boucher, le boucher, il nous garde la tête et puis après, on a seulement la peau. OK. OK, d'accord, d'accord, d'accord. Mais là, moi, je l'aimais beaucoup, ma peluche, donc je ne l'ai pas évidée parce que je n'aurais jamais osé le faire. Donc, toi, il est au frais et il a tout son caca qui allait sortir encore dedans. OK. Donc ensuite, voilà, c'est au tour de peluche de passé, du coup. Du coup, je le sors au fondateur, je le laisse plusieurs heures du coup décongelé. Souvent, on le décongèle la veille, c'est-à-dire que… Vous ne mettez pas au micro-ondes en mode décongélation ? Non, non, non. Dès qu'on a terminé la journée de travail vers 6-7 heures le soir, on le met à la fenêtre, il décongèle. Ok. Ok. Très bien. Sur leur bord de la fenêtre. Et puis après, il passe, après le matin, j'arrive, je prends ton tigrou, patate. Peluche. Peluche. Mon tigre nain. Mon tigre nain. Oui, ok. ton tigre nain qui s'appelle peluche. Oui, c'est ça. Et du coup, je m'installe, donc je prends du papier journal que je mets sur l'atelier, on a des gants, je sors mon bistouri et je commence du coup la… L'ouverture, la dissection. La dissection. Voilà. Alors la dissection, tu la fais où ? Parce qu'il faut la faire à un endroit où ça ne va pas se voir. Alors on l'a fait au ventre. Oui, on l'a fait au ventre, chez quasiment tout, sauf chez les chasseurs du coup. On les fait plutôt à la nuque pour ne pas que ça se voit comme ils vont faire des trophées avec la gorge bien apparent. Voilà, on va couper plutôt au niveau de la nuque. Mais sur un animal entier, on va le faire au ventre. On sectionne du coup le ventre, on fait de la clavicule en fait jusqu'à l'anus. Ok. Ok. Je vais te couper ton tigre du coup jusqu'à l'anus. Je vais te prendre un sécateur pour lui couper les os des pattes, des quatre pattes et du cou en fait. Attends, 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 attends. Au sécateur déjà, ça le fait ? Tu y arrives ? Déjà ? Oui, ouais. En fait, je peux même aller au bistouri et je vais en fait déloger l'articulation. Ah oui, parce que c'est des muscles. Donc en fait, finalement, oui, d'accord, d'accord. Oui, oui, tu ne coupes pas l'os, tu coupes les muscles qui tiennent les os entre eux. Ok, tu coupes vos articulations. D'accord, ok, c'est bon. Oui, en fait, on garde les os des pattes mais on enlève le gros du coup, le corps. Ah d'accord, donc dans les membres, vous gardez l'os mais dans tout ce qui est cache thoracique, etc., vous ne le gardez pas ? Voilà, on enlève du coup le tronc, donc tout ce qui est, comme tu dis, cache thoracique. Ok. Et là, je vais me... Le crâne, vous gardez le crâne ? Oui, le crâne et le... En fait, ce que je vais faire après, c'est du coup, le nettoyage de la peau, c'est-à-dire que je vais sortir chaque patte une à une, donc la retourner comme une chaussette. Heureusement qu'il s'appelait peluche et pas chaussette. Voilà. Ok. Pour retirer toute la viande, tous les muscles que je ne veux pas, mais je garde l'os en fait pour... parce que ça m'aidera à avoir du coup, la position. D'accord. Je retire le... Ok, je comprends, ça permet que ça soit plus rigide pour maintenir, pour faire des mouvements, quoi. Oui, après, de toute façon, on mettra, je vais expliquer de la paille, du fil de fer, mais là, maintenant, j'enlève la viande. Non, sans avant, j'ai au préalable fait un moulage de la musculature des pattes de ton tigre nain, car c'est une espèce que je n'ai jamais faite. D'accord. je dois pouvoir reproduire en fait la musculature. D'accord. Pour voir s'il avait des grosses pattes ou pas. Il y a des gens qui posent des questions, ils disent, mais est-ce que le crâne est vidé, est-ce que tu enlèves le cerveau ? Alors oui, ouais, donc je retire les pattes, la queue aussi, et la tête, également, je la retourne comme une chaussette, je coupe le cou, donc je garde que le crâne, et je nettoie en effet bien le crâne, je dois vider le cerveau, tous les muscles, donc oui, la langue, donc je garde seulement que l'os, et je prends soin à tanner en fait la peau, c'est-à-dire que je la badigeonne d'un alcool, d'un insecticide qui s'appelle l'olane, enfin, du borax, du produit d'un insecticide. Les yeux sont enlevés puisque les yeux sont en verre, les yeux sont en verre. tout ce que je garde dans l'animal, c'est la peau, juste les os, les pattes et le crâne. Le reste, le reste, tout est vidé, tout est parti, il reste seulement la peau, et qui sont les points. En fait, toutes les choses qui peuvent pourrir et peuvent sentir, t'es obligé de les enlever et tu gardes toutes les choses que tu peux rendre entre guillemets éternelles. Ok. Voilà. Et après, ta peau, je vais la mettre plusieurs mois dans un tonneau d'alcool pour bien qu'elle s'imprègne et qu'elle se badigeonne de l'alcool pour qu'aucune... Pendant combien de temps ? Plusieurs mois. Quelques semaines à plus d'un mois. Attends, 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 attends. Donc ça veut dire que si je veux offrir mon animal mort à ma grand-mère et son anniversaire c'est dans un mois, c'est pas possible ? On pourrait le faire plus vite, mais non, généralement, il faut vraiment attendre... Attends, combien de temps alors pour avoir un animal empaillé à partir du moment où je te le dépose ? Il faut attendre trois à six mois. Ah ouais ! Ah ouais ! Si je l'écorche tout de suite, dès que tu me le ramènes, je l'écorche. Donc il n'a pas passé au congélateur ces quatre à six mois. Ok. Il y a quelqu'un qui dit pour les insectes ça va pas plus vite ? Ah oui, ça dépend de l'animal. Un petit moineau ou justement un insecte, ça peut aller vraiment... Oui d'accord, un gros animal. C'est ouf, j'aurais jamais cru que ça prenne autant de temps. Ah non, c'est du travail... Et alors attends, attends pour un tigre nain, donc on va imaginer que ce tigre, donc c'est de la taille d'un chien, on va dire. Voilà, ouais. Combien ça me coûte ? Alors ça va te coûter assez cher. Il dabe en plus, hein. Il dabe. Il dabe, ouais, ouais. Donc on va te faire quelque chose comme 500, 600 euros. Donc 600 euros, mais pour toi, il y a six mois de travail. Enfin, même si tu travailles pas dessus pendant six mois puisqu'il y a du traitement, etc., etc., ça veut dire que ça te fait à peu près 100 balles par mois, quoi, de travail, quoi. Voilà, c'est par animal, donc c'est vraiment peu. Alors que l'animal en lui-même, il est, je veux dire, payé 500 francs pour un animal en paillage, ça peut paraître très cher, mais pour celui qui le fabrique, donc pour moi, c'est vraiment sous-payé. mais si je voudrais être payé correctement, donc le SMIC, je devrais le faire payer 3000 francs, quoi, enfin 3000 euros. Ouah, ouais. Mais on baisse vraiment les prix, quoi. Bah oui, parce qu'il y a de moins en moins de demandes. De moins en moins de demandes, donc t'es obligé de baisser les prix pour que des gens le fassent encore, bien sûr. Ouais, ça, c'est clair. Ok. Attends, il y a plein de questions. Il y a des gens qui disent qu'ils vont vomir aussi. Il y a des gens qui demandent si on peut manger les restes. Alors oui, puisque les chasseurs ne ramènent que la peau, donc forcément, tu peux manger. Moi, je ne mangerais pas les restes de mon animal de compagnie, perso. Mais bon, tu peux. Il y a qui qui dit quoi encore ? Combien de temps effectif pour un tigre nain ? Donc pour un chien, à peu près. Combien de temps effectif ? Donc si que de travail pour toi, pur et dur. Ah, ok, ouais. Donc si je bosse vraiment sur la peau, je dirais 3, 3 et 5 jours ou une bonne semaine sur le tigre nain. D'accord, ok, ok. Ok, bon. Alors, on en est là. Tu as vidé mon tigre nain. Tu as gardé les os des pattes, le crâne. Tu as le dessin que j'ai validé sur la position du dab. Voilà. Voilà. Bon, ça s'appelle empaillé. donc je suppose qu'à un moment, il y a de la paille qui rentre en jeu. Alors, ça dépend de l'animal. Maintenant, on dit plus naturalisé qu'empaillé. Effectivement, ouais. Parce qu'il y a l'ancienne méthode où justement, on fait un corps en paille. on prend de la paille de bois et du fil et on essaye justement le corps que j'ai tiré au préalable. J'ai fait des mesures pour que ça colle au mieux au corps que je vais reproduire en paille. Mais il existe aussi des corps en polyester, donc des moules déjà préfabriqués qu'on achète, qu'on travaille. C'est trouvable sur Amazon ? Non, nous, on bosse du coup avec une entreprise allemande qui fait plein de choses des yeux en verre pour tous les animaux. Attends, c'est quoi le site ? Neuf langues ? Je ne l'ai plus en tête, je suis vraiment désolé. Pas de souci. Ce n'est pas moi qui gère. Ok, ok. C'est juste pour savoir si je pouvais m'acheter des yeux ou je ne sais pas. Oui, c'est trouvable. Pour toute espèce animale, en fait, on a des yeux particuliers. Du coup, on a un catalogue d'œils qu'on commande chez notre site. Un catalogue d'œils. Ça, c'est Jean-Marie Le Pen, ça l'intéresse. Il y a Émilie qui dit si je t'emmène mon chien qui s'est fait écraser les pattes arrière, est-ce que tu vas pouvoir le remettre en place tout beau comme avant ? Oui, parce que tu auras des fausses pattes. Voilà, et en fait, je n'ai pas dit après qu'est-ce que je faisais, mais effectivement, même un animal écrasé dont le crâne est complètement fracassé, je pourrais simuler, du coup, modeler un crâne, un nouveau crâne ou une nouvelle patte. Mais rappelons ce que j'ai dit, c'est que mon voisin qui est complètement fou a eu peur de mon petit tigre nain et il lui a tiré un bout portant au fusil de chasse dans le ventre. donc il a des trous dans ses poils. Comment tu fais ? Alors, comme ton tigre nain a des poils, c'est moins grave parce que justement, les trous, je vais les coudre et ils ne se verront pas. Par contre, si c'était un cochon ou Thomas Combray ou n'importe quel animal sans poils, là, ça aurait été compliqué de faire... De rapiesser ? Ouais, on verrait en fait la couture. Après, il y a toujours des techniques mais c'est plus embêtant. Après, comme tu as dit, il a été tiré au ventre donc on arrive à cacher. Ok. Mais comme ton animal a des poils, ce n'est pas grave du tout. On ne verra rien du tout. D'accord. Ok. 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 Bon. Aïe. t'as... Comment ? Ok. Quand t'as un corps en plastique, je comprends. Tu fais adapter les poils de la bête, tu colles la peau ? Comment tu la fais tenir ? Attends, deux questions. Et l'autre question, c'est comment tu modèles de la paille ? Comment la paille, elle tient entre elles ? Comment tu sculptes de la paille ? Pour le premier, donc là, c'est... Premier... Première question. ...scénario, voilà, c'est si j'ai acheté le corps en polyester, c'est un corps standard, donc le corps, il ne sera de toute façon pas optimum pour ton animal, donc je devrais de toute façon faire des modifications. Des retouches. Voilà, des retouches. Donc, déjà la position, parce qu'il dab, j'ai pas acheté un corps de tigre qui dab, mais de tigre nain standard avec les quatre pattes au sol, donc il faudra que je modifie tout ça, donc que je l'élève, position debout, que je lui fasse le signe du dab, donc tout ça, ça me demande aussi énormément de travail. C'est pour ça que j'opterais plus pour la deuxième solution qui est de faire un corps en paille. Le corps en paille, en fait, je prends une grosse poignée de paille que je pose sur ma table, je prends du coup ma règle après et je regarde la longueur du corps, on va dire qu'il faisait peut-être 30 cm, donc je fais un corps de 30 cm que je roule, en fait, je fais une espèce de rouleau de paille, après, je donne vraiment le travail de la paille. Attends, parce que pour moi, de la paille, c'est des balots que je vois en Ardèche et tu ne peux pas faire grand-chose avec. C'est de la paille spéciale, j'ai oublié de préciser, je suis désolé, c'est de la paille de bois, donc en fait, c'est des longs filaments de bois, ce n'est pas de la paille... Ah, d'accord, ok, ok, ok. Donc, et comment tu l'accroches ensemble ? Avec du fil. D'accord, du fil, du genre de pêche, un peu ? Non, non, plus du fil, de la ficelle. Ok, de la ficelle, ok. Voilà, simplement de la ficelle que je torsade autour pour donner vraiment la forme de mon corps, assez allongé, j'aplatis du coup où il y a les homoplates pour que ça puisse accueillir les bras, je donne vraiment la forme, je la sculpte en fait. Ok. Mais dans ma paille, je suis sculpteur sur ma paille en fait. C'est fou. Et tu ne fais pas des trucs sans les animaux, en paille ? Je ne sais pas, des sculptures, sans mettre de poids ? Je dois faire là pour m'entraîner parce que c'est toute une formation des sculptures du coup en terre glaise, des sculptures de musculature ou d'animaux en fait, en tout genre en fait. Mais voilà, il faut que je travaille la sculpture. Ok. Il y a une question d'Emilie qui dit qui fait encore en paillée son animal de nos jours ? Est-ce que tes clients les plus récurrents, c'est des vieilles mémères à leurs chiens-chiens qui veulent se souvenir à tout jamais de leur animal ou plus des chasseurs ou d'autres gens ? Étrangement, on a une clientèle assez variée. Alors, on a de toute façon les chasseurs qui viennent parce que c'est le endroit où ils peuvent venir faire des trophées donc ils viennent là. Et on a vraiment une clientèle assez variée. On a de toute façon des vieilles personnes parce que ça se faisait avant et puis du coup qui continuent à faire ça. Mais on a des jeunes tout à coup qui croient un Martin Pêcheur s'est écrasé, ils trouvent l'oiseau super joli et puis ils veulent le garder ou vraiment une clientèle assez atypique. On a de tout. On a des restaurateurs qui veulent dans leur restaurant un animal en paillée. On a aussi des théâtres. Des musées aussi ? Beaucoup les musées, oui. Parce que ce n'est pas la même chose que j'ai oublié de préciser mais ce n'est pas pareil de travailler en musée et de travailler chez un particulier parce que moi je suis chez un particulier j'ai oublié de le préciser. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? C'est chez un musée qui va beaucoup faire de la restauration donc des vieilles pièces qu'il va restaurer. Oui parce que dans son musée il y a déjà les animaux en paillée et il faut... Oui, ok. Il y a une question. Y a-t-il des animaux ou espèces en particulier dont tu as l'interdiction d'empailler ? Des espèces protégées ou des choses comme ça ? Alors toutes les espèces peuvent être empaillées si j'ai l'autorisation par exemple un panda j'aurai le droit de l'empailler s'il vient d'un zoo s'il a sa fiche mais quelqu'un qui me ramène un panda comme ça de nulle part j'aurai pas le droit. Mais en France c'est justement le plus particulier et ils n'ont pas le droit de faire justement tout ce qui est rapaces qu'on trouve dans la nature ils doivent avoir une autorisation. Les musées ont l'autorisation. Ok. Il y a des gens qui demandent si tu peux empailler Michel Drucker ? Bon il est déjà empaillé à ce moment-là. Non mais des êtres humains on pourrait mais c'est juste que ça ne se fait pas. Mais tu pourrais un être humain c'est pareil quoi. Alors sauf erreur il y a trois branches en fait de la taxidermie. Tu as la taxidermie que moi je pratique du coup très commune chez les animaux. Tu as la taxidermie paléontologique donc tout ce qui est reconstitution d'ossements de dinosaures. Ouais ok. J'ai peur de la troisième. La taxidermie humaine qui est très spéciale c'est en fait je ne sais pas si tu savais qu'il y avait eu une exposition à Genève je ne sais pas en France si ça s'est fait qui a fait beaucoup polémique parce qu'il montrait en fait des corps humains. Oh tu voyais les veines etc je l'ai vu à Amsterdam cette exposition où tu voyais les parties génitales des gens et sauf qu'ils les ont mis en mouvement sur des balançoires sur des choses comme ça exactement c'était ça où ils donnaient des mouvements à des êtres humains mais sans la peau où tu voyais juste les veines ou le système musculaire Et ça c'est déjà empaillé ça ? Alors ça c'est des vrais c'est des vrais corps oui Mais là il n'y a pas de paille donc comment tu fais pour avoir les veines ils ont mis des liquides à l'intérieur pour Oui ils ont mis du polymère enfin je ne connais pas la technique je n'ai pas empaillé l'étrument mais sans peau oui ils ont mis du produit spécial de la résine synthétique Ok Oui oui j'ai vu cette expo c'est assez fou de savoir que c'était vraiment des vrais corps souvent c'était des corps de 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 détenus qui étaient mis à mort qui avaient laissé leur corps ou des choses comme ça Je ne sais pas mais ouais il y a eu je crois que c'était expliqué dans l'expo ce truc ouais c'est la plastination nous explique fume en rue fume en rue donc ok ok donc on reprend le fil de notre empaille donc tu es en train de faire le corps tu tu as créé tu as réussi à créer le corps empaille de mon petit tigre qui dab qu'est-ce que ouais qu'est-ce qui se passe après donc j'ai juste réussi à faire le corps et je vais ensuite couper des fils de fer de la bonne de la bonne longueur ensuite je je les je les je les je martèle avec un marteau sur les fils de fer pour les redresser sur un étau et je vais les planter en fait dans les pattes de ton de tigre nain au coussinet pour les faire sortir et les renforcer en fait les os et je vais donner la musculature en fait c'est-à-dire qu'avec de la ma paille de ma paille de bois je viens de donner la forme de la musculature ok tu commences par les pattes tu commences par les pattes tu commences à créer la base de la structure ok voilà je fais aussi la queue et évidemment la tête donc ça veut dire que je vais remplir le crâne qui a été guidé par de la laine de paille pour la renforcer ok dans les orbites je vais mettre de la terre glaise ok il y a eu de l'argile en fait juste de l'argile je vais mettre du coup les yeux de verre que j'ai été acheter spécialement j'ai été mettre tigre nain t'as cherché la race pour avoir le truc et t'as juste t'as plusieurs tailles d'oeil aussi pour pouvoir mettre dedans exactement oui c'est très spécifié même en fonction les âges la couleur des yeux n'est pas n'est pas pareil suivant les espèces donc il faut vraiment être assez méticuleux ok et après du coup j'ai ma peau j'enfile du coup mon corps dans la peau je viens planter mes fils de fer dans ce corps en paille pour que ça tienne en fait ok je viens faire une espèce de geste technique avec une pince je viens torsader les fils de fer entre eux pour que ça tient en fait que tout le truc se mette en place je viens planter ma tête et tout j'ai fait un coup en paille aussi en parallèle ok et du coup tout est mis en place j'ai bien fait ma musculature et tout je peux du coup coudre ta bestiole en fait ok donc je viens la coudre avec un fil spécial aussi de la couleur de la peau de ton animal ok donc tu couds la peau de l'animal directement sur le corps en paille de bois voilà et en séchant en fait il va se contracter et parce que la peau est humide et humidifiée dans le truc que tu as laissé pendant des mois donc après ça se rigidifie et ça se colle contre la paille ok voilà du coup on l'a mis dans un bain plusieurs mois dans de l'alcool et à chaque fois qu'on bosse sur la peau je n'oublie pas de lui donner un coup de savon avec de l'eau et d'alcool pour bien que la la peau soit humide ok parce que si elle sèche bah c'est foutu d'accord ok je ok ensuite maintenant que j'ai j'ai cousu c'est pas fini parce que justement il faut c'est là où il faut aller vite il faut que je mette la position du coup en dabe que que je le mette debout et tout et je viens avec des petites aiguilles marteler du coup la la peau à tous les endroits où il faut faire une marque de musculature en fait ok donc typiquement au visage de l'animal tout autour des babines des yeux etc pour que la peau soit bien tendue voilà bien tendue et pour marquer en fait toutes les zones de de oui si l'animal est comme ça t'es obligé de de donner voilà ok 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 emilie demande l'alcool c'est pour éviter la peau de pourrir c'est ça a plein de vertus oui ça évite de la putréfaction ça évite que les uns après on a beaucoup d'insectes parasites comme les mites comme ça qui vont ravager la peau et faire un bain d'alcool vont éviter d'avoir ces désagréments ça va ça tannent en fait la peau ok donc tu viens tu donnes plein de petits clous plein de petits coups avec tes petits clous tout ça pour que l'animal pour que la peau colle au mouvement ok et après qu'est-ce qui se passe après je fais les finitions c'est à dire que j'ajuste les yeux je lui donne un coup typiquement le museau s'effrite et du coup la couleur noire de ta truffe la truffe de ton tigre nain s'enlève du coup il faut que je peigne ta truffe c'est la vraie truffe c'est pas une truffe en plastique parce que des fois j'ai l'impression que c'est des fausses truffes non alors ce sont des truffes mais du coup pour les comme elle a séché elle perd de sa couleur sa couleur du coup il va falloir avec la vernir la peinture à huile justement lui donner sa couleur et puis après on vient nourrir la truffe avec de l'huile de lin et de la térébrantine ok et après c'est fini et après c'est fini après je viens chercher mon tigre nain et je peux le mettre dans ma salle à manger et tous mes amis se disent ah mais ton tigre est en train de daber oui oui parce qu'il est mort voilà ok ok très bien maintenant les gens c'est le moment si vous avez des questions allez-y pendant ce temps je te pose une question moi t'as eu quoi comme truc chelou à empailler alors comme truc chelou j'ai des des demandes de chimères donc on te demande de mélanger des animaux voilà oui on me demande de mélanger des animaux typiquement on m'a demandé de faire un jagalope donc c'est un lièvre avec des des bois de des bois de chevreuil en fait qui demande ça alors bah apparemment ça se fait beaucoup aux Etats-Unis d'accord donc je connaissais pas j'ai fait ça il y a quelques semaines ah oui ah oui tu l'as fait et alors c'est plus cher ou pas puisqu'il y a quand même deux animaux oui enfin c'est juste une tête de lièvre et puis on rajoute des bois de cerf donc c'est pas non plus le double mais après c'est vrai qu'on peut faire aussi des hybrides j'étais pas là mais mon patron s'est amusé à faire un centaure moitié gibon moitié chamois ou un blaireau avec des ailes de mouette mais où tu trouves un gibon il s'est éclaté il a je sais il me semble qu'il l'a trouvé aux eaux il a dû faire ça pour un théâtre waouh attend attend il y a plein de questions est-ce qu'on peut mettre un moteur à l'intérieur alors on a une demande d'un théâtre encore qui voulait faire un canard robotique qui voulait mettre un petit moteur dans la tête du canard pour qu'il tourne la tête et lui faire bouger les ailes et tout on a pas encore fait mais ça va être assez technique parce que justement la peau quand elle sèche bah ouais t'es obligé de faire peut-être un truc en deux parties voilà ouais la tête et le corps et du coup on couperait mais avec les plumes ça se verra pas dans le taille de la peau mais on ferait quelque chose comme ça mais c'est pas décidé mais c'est technique ça c'est hyper technique ça t'es obligé de te réinventer c'est ça que j'adore dans le métier c'est que chaque matin je vais au job sans savoir ce que je vais faire alors sache que youtubeur c'est un peu la même chose et on a pas les mains dans les animaux mais bon alors alors Lucie avait posé une question mais tu y avais déjà répondu elle a dû louper elle devait pas être là en fait la peau dès que l'animal arrive il enlève la peau de l'animal et il la met dans un bac d'alcool avec une solution et la peau trempe pendant des mois dans ce bac avant d'être posée sur l'animal voilà lorsqu'il empaille un animal tout ce qu'il retire c'est des déchets ou cela peut avoir une quelconque utilité si oui laquelle pour éviter le gâchis si c'est un animal mangeable par exemple un faisan ou n'importe quel petit oiseau que quelqu'un nous ramènerait sans l'avoir emmené au boucher on peut tout à fait le manger après moi je le mange pas parce que je suis végétarien mec mec le mec il passe il passe ses journées dans les ventes des animaux morts et il en mange pas chez lui oh putain boucher végétarien bonjour oh putain non mais je comprends je comprends tu tues jamais les animaux c'est normal tu les manges pas mais il y a quand même je comprends qu'il y a un décalage oh putain c'est pour ça je te les sens comme ça ah là là ok 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 euh attends les gens il n'y a plus de questions c'est génial ah là là du coup pour quelle raison tu es végétarien c'est une question aussi pourquoi pas alors ça aucun rapport avec la taxi vermie parce que je l'ai été avant justement de me lancer dans la taxi vermie mais c'est pour des raisons complètement en fait j'aime beaucoup les animaux et pour moi je me suis posé plein de questions et puis c'est absolument pas du tout écologique d'en manger etc bien sûr et puis je me suis dit bah ça sert à rien du coup que j'en mange pour des raisons ok mais c'est complètement pas lié à ton métier c'est dans ta vie absolument pas non ça c'était comme ça c'est par amour des animaux et puis tout à coup je me suis dit bah si j'allais les en faire mais justement vu que tu aimes les animaux moi tu vois par exemple je peux voir des images de tueurs en série comme le méga documentaire qu'il y a sur Netflix où tu vois le gars qui tue des petits chats avant de tuer des vrais êtres humains il y a des images où tu vois tuer un être humain je m'en bats les couilles par contre quand il fait du mal aux petits chats je chiale je détourne les yeux c'est dur pour moi vu que tu aimes les animaux la première fois que tu as dû ouvrir un animal pour l'empailler est-ce que ça a été facile ? ah c'était spécial après ça s'est fait en douceur mon patron a pas dit ouais viens là toi va m'ouvrir cet oiseau il m'a pris du coup en stage en me montrant du coup comment il faisait après il m'a fait il m'a fait nettoyer en fait des crânes de chevreuil pendant plusieurs semaines pour que vraiment je m'habitue à avoir les mains dans le cadavre dans la viande dans la bigoche ouais et après ouais t'as pas commencé avec des chatons directs quoi voilà j'ai pas commencé avec des petits chatons mais c'est vrai après après c'est l'animal est mort quoi le tuer je pourrais jamais mais l'animal il est mort le mal est fait oui donc en fait j'ai plutôt une vision de lui redonner en fait une seconde vie plutôt que non mais c'est pour ça alors ça allait être ma question suivante mais en gros c'est tu aimes les animaux et tu as tu as le sentiment lorsque tu fais ce travail là de 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 refaire un peu vivre l'animal en gros voilà oui c'est une espèce dommage après de toute façon l'animal est mort le corps soit il pourrit soit il retourne à la terre soit justement on lui redonne cette espèce de seconde vie en fait ok d'accord c'est 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 dur donc ok est-ce qu'il y a encore d'autres questions sinon moi j'ai d'autres questions ah si il y a un de tes potes d'ailleurs qui a posé une question c'est quoi les moments qui t'ont marqué dans ton métier les plus étranges ou les plus drôles ah ouais alors un gars qui est venu à l'atelier il avait énormément de demandes hyper space en fait il voulait un anus dans lequel il pouvait rentrer son zizi alors non j'ai pas eu encore ça ah merde j'ai pas eu encore ça non non moins space mais quand même assez déroutant il amène son rat en fait et il m'explique qu'il faisait du base jump avec ça veut dire qu'il sautait de la falaise avec son rat en fait autour du cou et puis il avait énormément de demandes chiantes il voulait l'avoir en moins d'une semaine ok il voulait être présent à chaque fois qu'on touche l'animal pour des raisons de croyance il voulait que l'animal soit fait pèse 320 grammes exactement pas plus pas moins en fait il voulait que chaque organe soit mis dans un beaucoup différent avec de l'éthanol il voulait que son rat soit aimanté pour mettre sur le frigo oui et sur son épaule en fait parce qu'il avait il avait mis une plaquette de une petite plaquette en métal cousue sur son épaule en fait pour pouvoir le mettre à chaque fois sur son épaule tu l'as fait alors on a dû le faire ça nous a demandé vraiment du job on a fait du coup constamment là dessus et mon patron a pas du tout aimé l'expérience il a mais c'est très bizarre ah oui il est un peu un peu éméché le mec ouais ok il m'a raconté un peu ce qu'il faisait ouais mais ouais il était assez assez spécial mais bon je le suis aussi donc je vais pas je vais pas critiquer non bien sûr bien sûr mais c'est quand même une demande effectivement très spéciale alors il y a notre pompe funèbre qu'on a déjà eu dans l'émission Joe qui demande y a-t-il un entretien particulier parce que c'est vrai moi j'ai mon tigre peluche à la maison mais est-ce que je dois l'épousser est-ce qu'il faut que je l'aspire est-ce que je dois lui mettre du vinaigre blanc alors pas nécessairement il faut il faut si vous avez un animal il faut directement le mettre au congélateur en fait le froid c'est le concert directement ou nous l'amener directement en fait ok mais il n'y a pas peut-être si c'est chier dessus avant peut-être nettoyer la merde parce que mais après pour l'entretien il n'y a rien l'animal après oui quand tu as reçu ta peluche il faut régulièrement peut-être une fois une fois par année ou deux fois par année passer un coup de 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 sur l'animal pour enlever toute la toute la poussière ok et avec un petit coton-tige un peu humide tu vas lui frotter les yeux pour nettoyer toute la poussière parce que sinon après c'est un nid à poussière et puis c'est assez horrible ouais et puis moi qui suis allergique en plus à la poussière alors là voilà quoi sinon l'animal empaillé peut tenir toute une vie sans problème si on si on on le on enlève la poussière ouais voilà si on l'entretient après si on le laisse couvert dans un coin évidemment que il va il va être moins bien ok il y a une question mais on y a déjà un peu un peu répondu en crottard demande il dit si c'est indiscret je comprends que tu voudrais pas répondre mais est-ce que ça marche bien la taxidermie pas son salaire exact mais le situer plutôt en bas au milieu ou en haut de l'échelle bon tu le disais tout à l'heure c'est compliqué vous êtes obligé de casser les prix et en plus il y a de moins en moins de gens qui vous font travailler exactement c'est très compliqué beaucoup de gens du coup arrêtent le métier après on a toujours les demandes on a du coup ce qui est bien c'est que on a le monopole du marché parce qu'on est les seuls il y a il y a plus de marché mais oui c'est très compliqué d'en vivre d'ailleurs en fait j'ai une anecdote avant d'aller chez mon patron j'ai été chez un autre taxidermiste et puis ça s'est pas du tout bien passé parce qu'il m'a expliqué que ce métier avait pas d'avenir que de toute façon j'y arriverai pas il m'a complètement démoralisé il m'a dit écoute oublie ça ça marchera jamais mais si tu veux si tu veux le faire je peux pas t'en empêcher et puis ça ça m'a marqué et puis du coup j'ai j'ai heureusement qu'il peut pas t'en empêcher mais c'est quelqu'un qui était dégoûté de ce métier c'est quelqu'un qui avait dû connaître les heures de gloire entre guillemets s'il y a eu de la taxidermie et qu'il se retrouve en 2020 et qu'il comprend pas que et d'un autre côté enfin je pense que tu comprends toi aussi parce que tu m'as l'air très très moderne tu m'as pas l'air d'un chasseur un peu chelou qui aime bien empêcher les animaux ça se comprend aussi que les gens aujourd'hui on va tous chez Ikea c'est pas pour mettre une muregne une musaraigne empaillée sur notre sur la table du salon il a 21 ans voilà donc donc c'est vrai que les goûts des gens changent et je suppose que la plupart des gens qui qui mettaient des animaux empaillés chez eux c'était des chasseurs et il y a de moins en moins de chasseurs aussi il y en a encore beaucoup mais il y en a moins alors là justement mon patron a fait il y a deux ans il a ouvert une boutique en fait il a ouvert un cabinet de curiosité comme à des rôles ouais où il fait en fait où il vend lui-même du coup ses pièces du coup c'est pas des demandes c'est on crée en fait nous-mêmes nos pièces des cabinets de curiosité donc on fait on a des papillons en cadre pas mal de crânes de squelettes des minéraux des fossiles et ça ça marche la clientèle elle est plutôt jeune on a plutôt des jaunes qui viennent nous acheter du coup des cadres d'insectes ça j'ai vu ça à Angoulême justement effectivement il y a il y a une sorte de mini musée en fait le gars en paillé et quand il y allait c'est des mises en scène il y a l'hiver il y a des trucs comme ça et puis même des fois il se tape des délires avec des animaux avec des vestes ou avec des costumes ou des choses comme ça nous on ne fait pas ça on fait plus dans les trucs décoratifs on fait des trucs un peu bizarres des crânes lampes ok des objets de décoration vous faites des goodies du même du merchandising voilà du merch il y a une question d'un de tes potes je crois qui demande alors déjà il y a Émilie qui demande est-ce que vous refusez certaines demandes oui typiquement on déconseille vraiment les animaux de compagnie ah ouais putain ça doit être tellement dur de voir son animal tous les jours à la maison alors que tu l'as aimé et tout ça on déconseille vraiment de faire ça après on ne va pas interdire nous en plus ça nous fait du fric mais on déconseille vraiment après aussi l'aspect technique c'est dur de reproduire fidèlement un animal que t'as connu pendant 20 ans ouais c'est ça les gens peuvent être peuvent plus vous dire mais c'est pas la petite minouche minouche elle était pas comme ça elle était beaucoup plus agile ouais oui parce que c'est justement un animal en fin de vie donc la peau est du coup moins enfin l'animal en lui-même moins beau qu'il l'était dans ses jeunes années justement j'ai une allée viens pas Tène viens pas Tène s'il te plaît c'est vraiment pas le moment non non c'est pas du tout va t'en va t'en mon chat oui il y a il y a une question pardon il y a quelqu'un qui dit tu empailles des papillons ou des scarabées comment tu fais alors les insectes on a on a justement pour notre boutique on bosse avec un taxidermiste en Normandie qui fait lui vraiment des cadres sublimes de papillons de scarabées et tout mais en fait ça s'empaille aussi avec un produit spécial et puis on le met en position mais comme c'est plus petit c'est un peu plus facile ah c'est plus facile d'accord et pour les poissons de mandrogé soleil ah ça c'est compliqué c'est une autre méthode alors ça reste la taxidermie il faut garder la peau et tout mais comme c'est des écailles rugueux lui on fait aussi badigeonner dans l'alcool plusieurs mois et puis on doit enlever tout le mucus et tout et c'est vraiment très technique c'est hyper compliqué il faut le mettre sur une espèce de moule en plâtre qu'on fait et puis il y a des parties qui s'empaillent pas du coup il faut restaurer des parties de la tête du poisson parce que en fait le poisson vit dans l'eau et quand on l'empaille on le fait venir à l'air libre donc il se ramollit en fait et ça devient pas beau donc il y a des parties qu'il faut couper pour restaurer peindre toutes les écailles enfin c'est c'est vraiment dur de faire un beau poisson est-ce que c'est une très bonne question monsieur explication nous demande est-ce que t'as déjà perdu un animal ou cassé un animal avant de le rendre au client j'ai fait quelques bêtises ouais après je vais non mais dis pas invente un animal et trouve une bêtise que t'as fait dessus mais genre par exemple t'as fait quoi tu l'as fait tomber t'as cassé une patte alors il peut arriver justement que la patte se déchire ou justement qu'il y ait un truc comme ça c'est pas arrivé souvent et on arrive toujours à rattraper l'erreur mais après mon patron est pas fou non plus il m'avait pas laissé directement bosser sur des animaux pour des clients il m'a fait faire quelques tests pour justement que je puisse manier le bistouri que je puisse vraiment travailler la bête ok travailler la bête il y a quelqu'un qui dit l'atelier ça ressemble à une morgue ou alors on dit on appelle ça autrement pour la profession alors non ça ressemble à un atelier non un atelier plus un atelier de boucher qu'autre chose mais avec un grand évier un palon ça saigne quoi tu passes tes journées dans le sang non non du tout alors j'en vois très peu alors ça saigne de temps en temps mais c'est pas non plus les litres de sang qu'on verrait au boucher parce que le boucher il doit couper la viande et tout nous on prend que la peau le reste de la bidoche c'est loin quoi ok et donc non non et puis du coup comme l'animal aussi il a été congelé au préalable généralement on n'a rien du tout de on ajoute la peau les gens demandent quel est l'animal le plus étonnant ou inhabituel quand t'es demandé je pense que c'est fabriquer deux animaux en un c'est ça c'est ce que t'as dit tout à l'heure j'ai eu quand même des j'ai fait des pattes d'éléphant des hippopotames des hippopotames ah j'ai dû faire je vais pas passer dans les détails mais j'ai dû faire oui un hippopotame pourquoi tu veux pas rentrer dans les détails c'est plus chelou qu'un hippopotame au fond non non c'est surtout parce que non mais raconte pas si tu peux pas raconter mais ok tu peux pas raconter mais t'as fait un hippopotame mais c'est énorme alors ouais c'est du boulot c'était tellement énorme que le client voulait la tête entière pour la mettre sur le mur mais finalement quand on a fait le moule entier on a bossé plusieurs semaines pour faire ce moule le client a vu le moule et il a fait c'est beaucoup trop grand vous me faites autre chose du coup ce qu'on a dû faire c'est qu'on a dû couper la tête en deux pour comme s'il était dans l'eau en fait comme s'il avait ah ok j'ai compris donc et après on a dû après bosser avec un verrier pour faire une espèce de plaque en verre ah c'est génial pour pouvoir poser cette tête d'hippopotame sur cette plaque en verre pour faire comme s'il était dans l'eau et après on a fait tout un biorama comme s'il était dans l'eau ah c'est malin c'est malin c'est chelou mais c'est malin est-ce que tu as est-ce que tu as d'autres anecdotes comme l'anecdote magnifique du rat est-ce que tu en as d'autres ou ouais j'ai j'ai une très vieille dame qui voulait bah du coup empailler son chien mais il était dégueulasse c'est à dire dans quel sens il était mort très vieux ou alors il était plein de caca ouais il avait plus de poils il avait plus de dents il il était borgne enfin c'était c'était un horrible machin et la dame était très gentille très âgée puis du coup elle voulait garder l'animal et du coup on lui a expliqué que on s'est entretenu longtemps avec elle puis elle voulait vraiment l'avoir donc on a dû l'empailler il puait ce machin c'était une horreur et comme il avait plus de poils en fait on a dû la femme de mon patron à un atelier de toilettage pour chien juste à côté ok du coup on a on a été récupérer les poils de chien du salon de toilettage pour coller en fait sur la donc elle vous avait apporté des photos et vous avez essayé de 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 s'ils ressemblent voilà oui et puis ensuite la dame est venue récupérer son chien et puis nous a remercié et puis elle nous a expliqué qu'elle allait le mettre en fait dans son lit et dormir avec ah c'est con c'est vraiment con qu'il y ait le z-event parce que là tu nous as offert deux moments de twitch qui sont merveilleux on te leurre avec la plaque en métal et une vieille qui dort avec son chien empaillé ah putain ok bon je crois qu'on on commence à avoir fait un peu le tour de la de la question je vous laisse poser quelques dernières questions rapidement si vous avez encore des des questions pour pour Jérémy pourquoi vous n'êtes pas follow à ma chaîne Jérémy ok je sais pas ok et les gens te demandent encore des anecdotes mais t'en as encore c'est ton pote alors à mon avis il sait que t'en as d'autres je pense oui il doit savoir que j'en ai d'autres qu'est-ce que j'ai j'ai un un sataniste qui voulait nous demander si on avait pas du sang de chèvre pour faire des pentacles ah donc lui il voulait pas vous faire bosser il voulait racheter du sang oui voilà ouais ouais du coup il est venu et puis il nous a demandé si c'était possible d'avoir du coup on lui a dit non d'aller voir un boucher mais le boucher a dit d'aller le voir donc c'était ouais oui mais de toute façon personne veut donner du sang à un fou tu préfères tu préfères que ce soit ton voisin oui tu sais la police vient de voir oui le sang du pentacle oui c'est moi oui oui c'est moi il y a Émilie qui demande le prix d'un chat à peu près alors attends attends j'essaye de trouver par moi même un oiseau 150 l'autre 500 un chat je dirais que c'est 300 en France-Suisse on mettrait plus parce que c'est un animal de compagnie mais la taille de l'animal ce serait vers les 300 400 après c'est très difficile de donner un prix ça c'est souvent les clients nous demandent un prix mais on peut pas donner vraiment à l'avance parce que ça dépend du boulot que ça nous a donné bien sûr et ça dépend vraiment de comment l'animal vous mettez un prix un peu plus élevé pour les animaux de compagnie parce que il y a un attachement c'est plus compliqué pour vous parce que vous devez le faire qui ressemble plus aux photos en fait c'est ça ? ouais exactement oui et puis c'est aussi pour décourager les gens parce que c'est ils vont mieux pas le faire voilà voilà très bien est-ce que tu as une autre anecdote chelou comme des vieilles dames qui dorment avec leurs animaux ou du sang de chèvre ou on a fait un peu le tour ? de ce que je me souviens j'ai pas d'anecdote après j'ai des petits trucs un gars qui voulait faire empailler seulement la patte avant et patte arrière gauche de son chat et puis du coup on a dû faire comme s'il chassait mais seulement les pattes les pattes jusqu'aux épaules en fait donc c'était vraiment toute la patte c'était assez spécial mais sinon j'ai pas vraiment de attends attends mais pourquoi il faisait que les pattes ? seulement la gauche il voulait pas non plus les pattes droites il voulait seulement la patte avant la patte arrière gauche de son chat et qu'on lui fasse sortir les griffes comme s'il chassait en fait donc une position de chasse mais seulement les pattes avant il peut t'arriver non mais les êtres humains sont complètement les gens sont allumés ok ok ah là là ok c'est fou mon visage là je fais Thomas Combray dans Bad News depuis tout à l'heure attends il y a Sam Sicken qui nous dit que t'as pas dit la meilleure et il dit je pense que c'est ton frère je sais pas il dit il a pas dit la meilleure il a pas dit la meilleure voilà alors Sam Sicken si tu peux essayer de lui remémorer ce que tu trouves qui est sa meilleure anecdote parce qu'il s'en rappelle plus non j'ai dit tellement de trucs ah oui j'ai pas raconté en fait mon mon télétravail en fait avec le confinement ok ok on va on va terminer là dessus parce que ça fait 1h25 qu'on est là excuse moi on va terminer avec l'anecdote de Jérémy puisque tout le monde dans le chat qui le connait disent le confinement le confinement donc en Suisse vous avez été confiné un semi confinement mais on nous a demandé en gros de rester à la maison et puis on a vu avec mon patron et en effet c'était mieux qu'on ne soit pas directement en contact donc j'ai dû ouvrir en urgence dans ma vianderie une espèce de j'habite encore chez mes parents et du coup j'avais la vianderie pour moi pour pour bosser en fait typiquement la vianderie la vianderie est grande comment ? c'est une assez grande pièce peut-être 2 mètres sur 3 je dirais ok 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 et donc c'est quoi que t'as dû faire en urgence ? bah du coup j'ai bossé plusieurs mois à la maison du coup mais t'as fait quoi comme animaux chez toi ? j'avais du coup des canards des marmottes tout ça dans le congélateur familial avec les macarons de ma mère j'ai fait un squelette de serpent aussi que j'ai dû faire que j'ai fait dehors dans mon jardin pas mal d'oiseaux en fait parce que les oiseaux c'est plus facile mais attends tes parents ils vivent tes parents ils font des métiers j'allais dire normaux plus conventionnels ah oui non ma mère est secrétaire mon père travaille aux cheminots donc non ils sont complètement c'est moi qui ai fait les du crâne c'est pas mes parents non non je dis pas que t'es fait les mais moi au contraire moi ça me fait kiffer tout ce que tu racontes mais tes parents ils ont comment ils ont vécu ça ? ils sont contents pour moi que je fasse quelque chose qui me passionne même si ma mère ça la dégoûte un peu ce que je peux comprendre c'est d'ailleurs mon père qui fait beaucoup de choses pour moi comme c'est compliqué niveau administratif pour moi et mon patron mon père fait énormément de choses pour moi je l'ai remercié c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire quand même tes parents je suis désolé de poser une question extrêmement terre à terre mais c'est comme si tu leur avais dit je vais être artiste parce que c'est de l'art c'est de l'art mais c'est de l'art dans laquelle tu sais où il y a peu de débouchés déjà que dans l'art en général il n'y a pas de débouchés mais là tu sais que c'est galère comme choix ça fait pas peur à tes parents et toi comment tu vas vivre parce que déjà la Suisse on va pas se mentir c'est quand même pas un pays où l'argent tout est cher là-bas et donc tu choisis une voie qui est clairement difficile tu penses faire un autre métier à côté comment tu vois l'avenir alors je me suis pas vraiment projeté à très très long terme on va pas se mentir mais mais t'as l'air d'avoir pour 21 ans tu parles vraiment t'as la tête sur les épaules etc donc on sent que t'as vraiment que déjà que tu aimes ce métier et que t'as réfléchi mais taxi taxi d'artiste c'est vrai tu pourrais taxi le jour et taxi dermis la nuit ça ferait un super héros au Malibu donc oui oui donc donc tu oui tu t'es pas encore projeté mais disons que j'ai quand même des pistes c'est à dire que mon patron arrive en 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 fin de carrière ouais et puis il cherche peut-être un repreneur après c'est pas sûr du tout il y a de toute façon les musées qui cherchent les musées en cherchent énormément donc de toute façon j'ai j'ai de quoi après si j'ai mon mon petit papier si tout se passe bien au cours j'aurai de toute façon une place de toute façon de toute façon si t'es le seul en Suisse à un moment ou à un autre quand ils vont chercher un mec il n'y aura que toi donc de toute façon là c'est pas mal oui parce que là les musées suisses tous les musées en Suisse les taxidermes ce qu'ils ont ils sont allés chercher en Belgique ou en France bien sûr oui donc et puis c'est tous des personnes qui vont bientôt partir à la retraite et puis c'est très compliqué justement de former des jeunes quoi ouais bien sûr il y a il y a des gens qui disent mais une chaîne YouTube sur la taxidermie ça marcherait il y a quelqu'un qui répond pas sûr que ton ton YouTube te mette en avant alors croyez-moi déjà avec Bad News des fois on est vraiment mis sous le tapis de YouTube alors un mec qui explique comment ouvrir un animal pour l'empailler je suis pas sûr de la réussite totale du projet quoi mais en tout cas bravo Jérémy on sent que t'es passionné et tu parles hyper bien de ce métier et tu vois j'avais des doutes parce que j'avais peur de tomber sur quelqu'un qui n'aimait pas les animaux tu vois ce que je veux dire j'avais peur tu vois par exemple je recevrai jamais dans cette émission un chasseur voilà par conviction personnelle voilà et du coup j'avais peur de 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 tomber avec quelqu'un qui se moquait un peu de de l'animal ou des choses comme ça alors moi au contraire moi d'ailleurs je suis aussi un petit peu anti-chasse mais je fais je fais un métier complètement contradictoire donc je peux un peu serrer les dents mais comme le fait que tu sois aussi végétarien c'est 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 une vie pleine de de contradictions mais la contradiction c'est la vie ah oui exactement ok bah écoutez merci à tous d'avoir été là merci beaucoup Jérémy c'était super intéressant j'ai appris plein plein de trucs et je me dis putain si je veux faire une autre BD qui est sur la mort il faudrait que tu me prennes en stage et que je fasse et que je fasse mais je suis pas sûr que la taxidermie soit un élément hyper vendeur en bande dessinée juste trois allumés les passionnés peut-être qu'il y a une meuf qui dort avec son chien mort qui l'achèterait peut-être le bouquin je suis pas sûr non mais en tout cas c'était super intéressant merci beaucoup Jérémy merci à tous c'est le moment de vous abonner les gens voilà la semaine prochaine rendez-vous même heure à 21h le dimanche pour Bad News Rion avec la mort avec en invité cette fois un formateur de pompes funèbres c'est à dire que les gens qui apprennent le métier de pompes funèbres ceux qui apprennent les postures etc etc qui apprennent à parler aux clients tout ça il y a un formateur et le formateur sera là la semaine prochaine pour nous expliquer comment il forme les gens des pompes funèbres voilà et rendez-vous demain pour qu'on regarde à 21h toujours couvre-feu oblige reboot on regardera trois épisodes tous ensemble voilà merci à tous merci Jérémy encore une fois c'était génial et continue t'es le seul mec merci à bientôt Jérémy salut ciao allez salut ciao